Alors ces 18 derniers mois ont été d'abord une transition, une transition un peu dans tous les secteurs, une transition au niveau de nos organisations. La médecine a évolué, les patients, les attentes des patients ont évolué aussi donc ça va nous obliger à changer nos modes d'organisation pour répondre davantage à ces attentes et pour être plus performants dans des modes de prise en charge qui sont plus courts mais avec davantage de soins qui sont faits pendant le séjour. Une transition qui est numérique également puisqu'on a démarré l'installation du nouveau dossier patient informatisé qui va être vraiment le cœur de l'hôpital avec l'ensemble du système d'information médicale et administratif qui est relié. Donc on a commencé ça en janvier l'année dernière. On continue, ça va se terminer en 2022 donc c'est vraiment un projet au long cours qui embarque l'ensemble des acteurs de l'établissement. Une transition énergétique on continue avec des actions en termes de développement durable et une sensibilisation importante de nos personnels. Ça amène aussi à une évolution des pratiques puisqu'on va essayer de consommer moins, moins d'usage unique, consommer mieux. Quel est le produit le plus adapté dans celui qui a un impact le plus faible. Et enfin comment amener nos déchets vers des filières qu'on va pouvoir valoriser. Des interrogations sur la mobilité aussi. On va pouvoir se lancer cette année dans le télétravail donc l'année dernière a été un petit peu une année de préparation pour repérer des agents dont les métiers se prêtent bien au télétravail et puis qui en ont le profil et les capacités. Donc voilà ça a été une année réellement de transition où on a terminé un certain nombre de dossiers. On en prépare d'autres et on amène de toute manière l'établissement vers la médecine de demain qui est beaucoup plus connectée et puis la médecine de demain qui se déroulera dans le nouvel hôpital. Alors transition numérique ça c'est sûr que ça va énormément nous occuper. C'est vraiment du quotidien. Au mois d'avril on va pouvoir inaugurer notre nouveau service de médecine nucléaire. On double complètement les capacités. Ça va faire de nous qui avons déjà une filière d'excellence sur la cancérologie vraiment un vaisseau amiral sur le sujet avec des nouveaux modes de traitement qui se trouvent quasiment nulle part ailleurs en Europe. Donc ça c'est vraiment une partie très importante puisque ça structure toute une filière. On va réunir d'ailleurs tous les professionnels de l'oncologie de l'établissement pour élaborer une stratégie à moyen terme et à long terme sur la cancéro à Monaco. On a un gros travail aussi sur la cardiologie. Notre nouveau chef de service est arrivé. Le centre cardio thoracique de Monaco a également renouvelé une partie de ses effectifs. Donc nous allons travailler en synergie avec le centre cardio pour voir comment on peut créer des synergies et donner une offre de santé qui soit encore meilleure. Voilà ça c'est vraiment les trois grandes thématiques pour ce début d'année.